Salut les gamers! C'est Marc de M2Gaming et aujourd'hui j'ai testé pour vous le jeu Relicta! Alors bienvenue à ce test de jeu pour le jeu Relicta. Relicta c'est quoi? C'est un merveilleux jeu de puzzle, des puzzles vraiment physiques, qui fonctionnent avec la physique. D'ailleurs c'est une des choses que j'avais vraiment trouvé plaisantes dans ce jeu-là. Je vais vous en parler dans les points positifs du jeu. Avant tout, dans les premiers points positifs, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'encore une fois, pour un jeu de puzzle, on ajoute une partie qui est comme une histoire. Un peu pour ceux qui ont déjà joué à des jeux comme celui Cube 2, Q-U-B-E-2. Pour ceux qui ont joué à ce jeu-là, vous allez voir que les ressemblances sont plutôt très grandes entre les deux jeux. C'est très bien réalisé là-dessus. Même que l'histoire, même si c'est un jeu de puzzle, l'histoire nous conserve vraiment dans l'histoire. On cherche tout le temps à aller voir plus loin, à travers chaque puzzle aussi. Mais on veut aller voir ce qui se passe, c'est quoi ce qui se cache derrière toute cette histoire-là. Puisqu'il y a une ambiance aussi qui est assez mystérieuse, puisque le jeu, la relique, le Relicta qu'on trouve dans le jeu, c'est sur la Lune. Et oui, on prend le rôle du Dr. Patel, qui fait partie de l'équipe de A-Gare, qui est une équipe de recherche qui est sur le pôle sud de la Lune, où s'est logée cette relique à la surface de la Lune. Et ils ont décidé d'étudier cette relique-là pour savoir c'était quoi les propriétés de celle-ci. Et là, ça va permettre toutes sortes de propriétés physiques. Et dans le fond, ils ont construit la base en fonction de ça, avec plusieurs niveaux dans la base, pour aller étudier tous ces genres de dimensions physiques-là qui sont provoquées par la relique. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien là-dessus. Visuellement, le jeu est quand même super beau. Ce n'est pas le plus beau jeu qu'on va avoir vu, mais c'est quand même un jeu qui se rapproche, comme je vous l'ai dit, comme les jeux Cube 2, ou les autres jeux un peu de puzzles dans le même genre. C'est super bien. C'est coloré. C'est différent parce qu'on a des environnements qui sont quand même assez différents l'un de l'autre. On va se retrouver dans la toundra. On va se retrouver dans une forêt. On va se retrouver dans un sol aride, dans un endroit où c'est plus de l'eau. Donc, ça va nous permettre aussi d'avoir des physiques qui agissent différemment un petit peu dans le jeu. Puis ça, c'est vraiment bien fait. Ce qui est aussi bien que moi j'adore dans ces jeux-là, c'est qu'on a un excellent voice-over au niveau des dialogues. Malheureusement, dans les points négatifs, je vais le dire tout de suite, mais c'est seulement en anglais au niveau des dialogues. Heureusement, il y a quand même la possibilité d'avoir tous les textes en français. Donc, ça, ce n'est quand même pas si mal. Ensuite de ça, les puzzles en tant que tel, puisque c'est le gros du jeu, vraiment, vraiment super bien. La prise en main se fait bien. Les puzzles sont construits de façon super intelligente pour qu'ils soient aussi intéressants qu'amusants. Puis aussi gratifiants quand on les réussit. Puis ils sont challengeants. Je veux dire, il y en a qui vont vous poser de sérieux maux de tête pendant une longue période. Essayez de vous promener dans l'environnement pour savoir quoi va affecter quoi, de quelle façon. Puisque ça fonctionne avec deux gants qu'on a. Deux gants qui vont nous permettre de contrôler électrostatiquement et aussi de façon gravitationnelle des cubes. Ces cubes-là qu'on va pouvoir changer justement à la couleur bleu ou rouge. Ce qui représente les positifs ou le négatif. Bien là, vous allez pouvoir jouer justement avec ces effets-là pour faire en sorte qu'un cube ait un certain endroit ou se déplace un certain autre pour activer certaines switches. Et comme ça, passer vraiment du point de départ à la fin à atteindre la sortie de chacun des niveaux comme ça. Puis je vous le dis, le design est vraiment super bien fait. Ce que j'ai aimé justement, c'est l'effet des positifs négatifs. Puisque dans le jeu, ça fonctionne vraiment comme ça. Un positif et un négatif s'attirent. Puis un positif ensemble, deux positifs ensemble se repoussent. Autant que deux négatifs se repoussent également. Un peu comme dans la vraie physique de la vie. Donc ça, c'est à la base vraiment des puzzles qu'on va avoir. Il y a des moments où vous allez chercher comment faire pour sortir un bloc d'un autre endroit. Mais il faut se servir du premier cube. Puis de se servir de ce genre de jeu-là entre le positif et le négatif pour attirer ou se repousser selon les besoins. Puis ça, vraiment, vraiment, je vous le dis, c'est super bien fait. Puis ça va vous demander vraiment de vous servir de vos ménages. Je vous le jure, à quelques endroits. Autant il y en a qui sont super faciles à comprendre, ça va bien. Mais dans des niveaux qui sont plus grands, où il faut vraiment faire passer les choses d'un à l'autre, ça devient assez rapidement complexe. Vous allez voir, pour ceux qui aiment ça, d'avoir un bon challenge. Mais quand même gratifiant, vous allez être servi. Ensuite de ça, les mécaniques, oui, sont évolutives. Parce qu'on va rajouter des couches dans les mécaniques. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'en rajoute pas à un point où ça devient chaotique. Des fois, il y a certains jeux où on ajoute tellement de mécaniques, de couleurs, de changements, de dimensions, de ci, de ça, que ça devient absolument infernal. Dans celui-ci, c'est beaucoup la physique, comme je l'ai dit, avec le point négatif et positif. Et aussi, le fait d'avoir un effet de lévitation sur notre cube, qui est gravitationnel, dans le fond, qui permet de faire en sorte que le cube peut rester dans les airs et se faire déplacer d'un endroit à l'autre, par force d'inertie, justement, d'attirer ou repousser. Ça, c'est vraiment génial. La prise en main, comme je l'ai dit, est A1. Ça se fait bien. Le contrôle, ça fait bien. Dans le visuel, comme je disais tout à l'heure, ce qui est vraiment génial aussi, comme vous voyez, la caméra tourne. C'est fluide. Pas de problème. J'ai joué sur la PS4 Pro. Je sais que c'est optimisé pour la PS4 Pro. Ça doit être la même chose pour l'Xbox One X, d'après ce que je n'ai pas fait le test, mais je crois que ça doit être optimisé aussi pour l'Xbox One X. Ce qui fait en sorte que le jeu roule rondement. Il n'y a pas de ramendissement. C'est pas saccadé comme image. Puis l'environnement, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas le plus beau. En ce qui se fait comme ce qui se fait aujourd'hui. Sauf que c'est quand même pas laid. Il y a des beaux effets d'éclairage. Il y a toutes sortes de choses. Les environnements sont beaux. Donc là-dessus, c'est super le fun. Quand même une excellente durée de vie pour le jeu. Puis là, je tiens à spécifier, c'est une durée de vie d'environ, je vais dire, entre 8 et 10 heures. Puis là, les gens vont dire, 8-10 heures pour un jeu de puzzle, c'est quand même rare. Oui, mais si vous prenez Cube 2, c'était quand même assez long. Puis là, c'est surtout au niveau du premier passage. C'est sûr qu'à la première fois que vous essayez de comprendre les mécaniques, que vous essayez de faire un niveau et juste de comprendre qu'est-ce qui va être la suite logique pour réussir de passer du point A au point B du niveau, ça, ça va vous demander beaucoup de temps. Alors, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans le jeu à réfléchir. Ce qui fait partie du jeu, bien, c'est sûr. C'est sûr et certain, ça fait partie du processus. Mais, si vous finissez le jeu, vous allez peut-être prendre, comme je vous dis, 8 à 10 heures. Si vous le recommencez, une fois que vous avez déjà, vous savez déjà les solus de chaque niveau, bien, c'est sûr que le jeu, vous allez être capable de le passer en 2-3 heures. Donc, elle est là la différence. C'est qu'une fois qu'on le sait déjà, bien, c'est sûr que c'est un jeu qui se fait quand même rapidement. Mais à votre premier passage, je vous jure que vous en avez pour plusieurs heures de jeu. Ce qui est quand même bien. pour un prix qui se vend 26-27 $, moi, je trouve que c'est correct pour ce type de jeu-là. C'est un prix qui est quand même assez raisonnable. Bon, du côté des petits points négatifs, parce qu'évidemment, il n'y a rien de parfait en ce monde, le comportement de la physique à certains endroits, c'est pas facile tout le temps. Par exemple, il y a des endroits où il faut faire en sorte qu'on attache notre cube après un mur et qu'on active d'autres cases ou d'autres tuiles avec justement l'effet de magnétisme ou de repoussée, tout dépendant de positif et négatif, pour faire en sorte que notre cube qui vole à ce moment-là, quand on le fait partir de notre point initial, va voler dans les airs et va se déplacer pour suivre un corridor donné pour arriver à l'endroit où on veut. Puis ça, bien, malheureusement, des fois, si vous l'essayez plusieurs fois en ligne, le cube ne réagira pas tout le temps à l'environnement de la même façon, même si vous avez activé toutes les tuiles de la même façon. Souvent, le cube va partir, il va peut-être arriver sur un endroit où il va se faire, bien, malheureusement, l'effet de répulsif va se faire plus fortement que la fois précédente. Le cube va accrocher un mur, va se mettre à aller dans une autre direction, donc il ne se rendra pas à la place où vous devez l'envoyer. Puis ça, bien, c'est vraiment, c'est de l'essai à erreur. Si vous voulez, vous l'essayez, vous l'essayez. Si vous êtes chanceux, vous allez l'avoir du premier coup. Sinon, vous allez peut-être vous reprendre à 5, 6, 7, 8, 9, 10 reprises même pour certains endroits. Je ne vous dirais pas que ça arrive très souvent, mais ça arrive à quelques endroits dans le jeu. Ce n'est pas répandu, au moins, ce petit point négatif-là n'est pas partout. Ensuite de ça, bien, comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de dialogue en français, malheureusement. Donc, bien, au moins, on a les textes et tout le menu, l'interface aussi au niveau de notre genre de tablette qu'on a pour suivre toutes les e-mails, des choses comme ça. Bien, c'est tout en français. Ensuite de ça, bien, dans le jeu, justement, je vous ai parlé de cette petite tablette-là. Ce que je trouve plaisant, parce qu'on apprend beaucoup de brides de l'histoire à travers tout ça. On trouve des artefacts, on trouve plusieurs choses comme ça. Et ce que je trouve un peu... C'est le fun dans un sens, parce qu'on est capable de trouver ces petites brides d'informations-là partout en récupérant des objets. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses avec quoi on peut interagir. Par contre, je l'ai déploré souvent dans certains jeux de puzzles, je disais, tant qu'à mettre un paquet d'affaires avec quoi on peut interagir, mais qui ne servent absolument à rien, aussi bien, il n'y a pas d'en mettre du tout. Donc, dans celui-là, je vais quand même être franc. On trouve quelques trucs avec qui on peut interagir, mais au moins, ça sert à quelque chose, ça a une utilité et on peut apprendre des brides de l'histoire comme ça, ce qui est super bien. Alors, pour toutes ces notes-là, pour tous ces petits points positifs et négatifs-là, les amis, moi, je vais accorder à Relicta la belle note de 8 sur 10. J'ai adoré ce jeu-là. J'aime ça. J'aimerais ça qu'il y en ait plus qui soient bien faits comme celui-ci. Je vous le conseille fortement. C'est disponible sur PS4, Xbox One et PC pour l'instant. Il y a peut-être une version Switch qui va se travailler à un moment donné puisque c'est quand même Deep Silver qui est derrière et Deep Silver, ils sont capables de faire des jeux sur n'importe quelle plateforme. Alors, c'est ce qui m'a fait à notre critique d'aujourd'hui, les amis. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça va super bien. Merci. On pèse sur la petite cloche, un petit clic sur la cloche pour être avisé des prochaines mises en ligne. Et on se dit à la prochaine. Keep on Gaming! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada